bonjour à tous merci de nous rejoindre pour cette deuxième saison des casse-côtes de cédric merci à tous ceux d'être présent comme chaque vendredi donc les casse-côtes de cédric sont les d'une idée simple de se retrouver chaque vendredi à midi sur la plateforme de bleib pour passer un bon moment convivial autour des différents sujets afin de vous accompagner à vous surpasser les casse-côtes de cédric est une émission pour vous accompagner l'humanité à apprendre à entreprendre au programme aujourd'hui nous allons parler de leadership d'entreprises libérées et comment animer un podcast avec taylor edward d'entrepreneur et moi pour finir et pour finir la libre antenne des auditeurs des casse-côtes de cédric alors petit rappel pour ceux qui ne le savent pas encore et je vous mets les liens dans le chat pour ceux qui sont là qui sont là présent publiquement ce midi donc le site officiel des casse-côtes et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion non plus de rejoindre la communauté sur facebook voici les différents liens et pour ceux qui suivront les replays les liens seront partagés avec dans les commentaires ou dans les descriptions liées à la vidéo n'hésitez donc pas pardon à partager ces liens pour pour attirer le plus de nombre de monde possible parce que les casse-côtes c'est votre émission et sans vous elle ne pourrait pas exister et je vous remercie encore une fois plus pour votre fidélité avant de commencer la chronique de cédric voici quelques dates à noter déjà dans vos agendas c'est que la semaine prochaine 24 juin on sera avec vincent le musicien ce sera un casse-côtes spécial fête de la musique le 1er juillet avec virginie dans marmot pour on parlera des réseaux sociaux et le 8 juillet rendez vous avec l'homme au spécial qui aura lieu le 22 juillet une émission qui aura lieu pour thème la prise de parole en public le speech comment présenter sa boîte je pense et j'en suis certain que c'est un sujet qui vous passionne vous êtes tous vous aimeriez tous savoir bien présenter votre boîte et ben rendez vous le 22 juillet je serai avec jérôme moireau et david venin je ferai le cobaye mais j'aimerais aussi que vous venez avec nous on vous ouvrir un siège supplémentaire pour justement venir speech et venir présenter votre boîte et c'est l'occasion d'avoir des feedbacks de justement des experts dans ce domaine là pour apprendre à mieux mieux présenter votre entreprise et arriver à mieux vous vendre petit clin d'oeil pour le générique de l'émission pour ceux qui l'ont entendu pendant le direct tous ceux qui vont l'entendre pour le rythme et le générique de l'émission est réalisé donc par vincent le musicien qui sera mon invité vendredi prochain pour un casse-croûte autour de la fête de la musique wali wali pour les petites présentations et ben on va commencer avec la chronique de cédric qui a pour terme le l'entreprise libérée et en même temps le leadership c'est à dire que vendre c'était mardi dernier le 7 juin si oui il y a 10 jours j'ai j'étais à Clermont pour participer à un premier événement première édition qui s'appelle le living org day qui est qui était qui est en fait a pour but durant une journée de créer un mouvement pour découvrir réfléchir et partager afin de faire naître un véritable impulsion celle d'impulser les entreprises de toutes tailles à trouver les alternatives aux organismes aux organisations classiques en d'autres termes on parle de plus en plus j'ai peut-être déjà entendu de cette expression d'entreprise libérée donc le but du living org day c'est que chaque année des dirigeants des managers des acteurs des acteurs d'un futur émergent sont insultés à s'emparer ensemble de sujets à poser les jalons et à faire naître cette impulsion pour le moment en auvergne et peut-être si si l'année on le veut bien que c'est ce mouvement devient un mouvement national mais pour l'instant il démarre en auvergne cette cette première édition ça m'a permis de découvrir qu'il y ait des entreprises comme michelin qui qui ont leur siège social c'est la seule entreprise du 440 qui n'ont pas leur siège social à paris leur siège est à clairement et du coup j'ai appris je ne le savais pas moi même qu'ils pratiquent en fait cet cet état d'esprit d'entreprise libérée depuis 15 ans et c'est quand même assez impressionnant de voir que des grandes entreprises ils sont plus de 120 000 employés à co-créer avec leurs salariés pour améliorer leur le confort du salariat au sein de leur entreprise c'est quand même pas évident pour une grande boîte comme la leur deux autres entreprises étaient également présents pour animer les conférences du matin de dimo webbioz et toutes les durant l'après-midi en fait tous les ateliers qui ont eu lieu ont été co-créés co-animés et co-réfléchis avec les différents participants de qui étaient présents lors de cet événement donc ce qui est bien c'est que hormis les conférences du matin qui étaient on va dire entre guillemets préparés mais l'après-midi ben c'était vraiment de l'improvisation totale tout le monde pouvait y participer donc pour vous résumer un petit peu ce que c'est que l'esprit d'entreprise libérée je vais essayer de programmer ça lors d'un prochain 4 août de vraiment reparler de ce sujet là parce qu'il y a vachement des choses vachement très intéressantes à découvrir mais en quelques mots ce qu'on peut comprendre l'entreprise libérée c'est avec les termes l'exploration partage proximité co-création authenticité humain faire sa part valeur commune la responsabilisation et surtout l'intrapreneuriat donc en quelque sorte l'entrepreneur du salarié voilà donc ça c'est ce que j'ai fait mardi dernier et mercredi j'ai pris la route en direction de la bretagne pour commencer la mon tout premier module de quatre sessions de formation pour développer mon leadership qui m'a permis entre autres de pour le moment me ré-aligner avec mon intention il faut bien faire la distinction parce qu'on a souvent tendance à notamment quand on accompagne les entreprises ou les entrepreneurs dans leur projet d'entreprise de leur demander ce que c'est que leur objectif et en fait la véritable question c'est pas qu'est ce que c'est que leur objectif parce que l'objectif c'est un résultat une fois qu'il est atteint il est atteint mais par contre quelle est l'intention pourquoi tu es entrepreneur toi t'es là pourquoi tu es entrepreneur toi Morgane pourquoi moi je suis entrepreneur moi mon intention ce qui me fait ce qui me fait vibrer en tant qu'entrepreneur c'est accompagner l'humanité à se surpasser avec les nouvelles technologies c'est ça mon intention c'est pourquoi je veux entreprendre je sais pas si vous arrivez à bien faire la distinction mais voilà le plus important c'est de se retrouver aligné avec son intention et bon bien sûr c'est une part du leadership le leadership va au delà de ça mais c'est surtout arriver à se surpasser et d'être aligné avec ce qu'on souhaite clairement faire dans notre quotidien et dans la vie donc c'est ça le plus important c'est qu'est ce qui vous fait vibrer et pourquoi vous le faites d'ailleurs je pense que j'avais vu passer que le sujet du fil de la philo cette année au bac c'était pourquoi travailler moins ouais faut-il travailler moins enfin j'ai plus la question en tête mais je crois que ça va être un truc dans ce goût là et j'ai repensé ce matin avant de préparer l'émission et je me suis dit mais dans le fond pourquoi on travaille est-ce que franchement travailler mieux c'est ce qu'on souhaite enfin travailler mieux oui est-ce que travailler moins c'est ce qu'on souhaite à mon sens non parce que à mon sens le plus important c'est de comprendre ce que c'est qu'il y a derrière le mot travail et pour moi le mot travail le mot qui me vient à l'esprit c'est être en mouvement c'est continuellement être en mouvement on a tous un but on a tous un salut Olivier pas de souci pour le retard tu seras puni avant la fin de l'émission mais voilà donc pour moi c'est être le plus important dans tout ce que vous voulez faire c'est être en mouvement arrêtez de penser travail arrêtez de penser vous pouvez pas y arriver vous restez aligné sur votre intention vous vous mettez en mouvement il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner voilà ce que je pouvais vous partager ce matin sur la question de ce que j'ai fait ces derniers jours en ayant participé à cet événement au Living Orgs de Clermont-Ferrand et le premier module de leadership du Playground je vous mettrai les liens pareil avec l'article du replay qui sortira mardi sur le site officiel des casse-coutes et bien on va on va commencer un peu plus tôt mais c'est pas très grave c'est le direct on va commencer avec Taylor donc merci à toi Taylor d'être avec nous pour ce midi si tu veux rebondir sur sur la chronique de Cédric ben je t'en prie mais sinon ben merci à toi et bienvenue merci à toi de m'avoir proposé de venir participer à Cédric alors du coup j'ai juste un petit écho chez toi Cédric je pense je te laisse faire pendant que je commente du coup ta chronique donc effectivement je trouve ça intéressant parce que moi dans ma nouvelle activité justement je demande aussi pas mal à mes prospects quel est leur objectif effectivement le fait de savoir avant tout pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font pourquoi est-ce qu'ils montrent leur startup pourquoi est-ce qu'ils sont entrepreneurs c'est aller plus loin et aller plus profondément dans leur ambition et dans leur intention et du coup on est comme ça bien on est beaucoup plus sûr en fait de mieux répondre à leurs besoins et de mieux être en mesure de les réaligner avec leur intention comme tu dis effectivement et puis aussi pour nous mêmes d'être bien alignés par rapport à ce que nous on veut faire et par rapport avec qui on veut travailler c'est important effectivement ça c'est un truc qui est pas assez abordé je pense le fait d'être aligné encore une fois avec ce que tu veux parce que le problème souvent c'est que on se lance avec une idée en tête et puis finalement par exemple on veut travailler uniquement avec tel type de client et puis au final on se dit voilà il y a un client qui arrive on n'a pas non plus le refuser et au final on finit à travailler avec des clients de tous bords et on fait un peu du travail qui ne croise pas vraiment on voulait faire à la base et on finit par être beaucoup moins efficace avoir beaucoup moins envie de continuer et à prendre beaucoup moins de plaisir au travail et juste justement par rapport au mot travail pour moi effectivement alors le travail il ya effectivement cette notion de mouvement et d'énergie mais aussi la notion de pour moi travail c'est un peu péjoratif en fait c'est à dire que je ne considère pas vraiment ce que je fais comme un travail à part effectivement ce qui est un peu lourd notamment tout ce qui est administratif mais mais pour moi c'est avant tout du plaisir et le fait de faire des choses même parfois qui sont un peu dures et un peu lourdes mais on sait pourquoi on les fait et justement on se rappelle qu'on a une intention une ambition et du coup ça permet de voir de rendre les choses beaucoup plus facile parce que au final c'est pas vraiment du travail c'est plus un plaisir qu'on prend tous les jours à aider des clients à faire ce qu'on fait donc voilà c'est un peu le message d'inspiration que je voulais pour mouvoir aujourd'hui tout à fait ce qui me permet de rebondir en même temps sur 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 ce que je souhaite moi faire aussi parce que automatiquement le fait d'avoir amorcé cette cette formation d'avoir pris du recul aussi au mois de mai par rapport à mon programme de rééducation alimentaire et globalement d'être redevenu un peu plus centré par rapport à mon intention il est clair que d'ici des prochaines semaines il y a encore des choses qui vont évoluer de mon côté à titre d'info le casse-coute deviendra à part entière bien enfin ce sera un média en tant que tel c'est la vocation à laquelle je veux lui donner donc il est possible qu'il y a des choses qui vont s'ajouter encore ce modifié donc pour ça n'hésitez pas en fait la vérité la véritable intention du casse-coute en lui même si je m'arrête au casse-coute c'est de faire en sorte que ça en devient un média mais même un média collaboratif c'est à dire que pour le moment les choses sont encore assez vachement ouvert dans le sens où je suis preneur de toute idée mais j'ai pas envie de comment dire ça je respecte le travail de chacun mais ce que je veux c'est que le casse-coute en lui même devienne un vecteur un support un endroit un lieu où on peut on peut justement comme tu l'as dit tout à l'heure des sujets comme l'intention des sujets comme le leadership sont pas forcément des grands sujets bien bien abordés autant discuter même si c'est pas nos domaines d'expertise mais si c'est pas ce qui est ce qui nous fait vivre tous les jours mais au moins voilà d'avoir des sujets sur lesquels tout entrepreneur parce que tout être humain peut être entrepreneur et si grâce au casse-coute je peux aider on peut aider les gens à s'impulser à vraiment être clairement en phase avec eux mêmes et qu'ils entreprennent avec passion comme nous on le fait quotidiennement et ben c'est avec grand plaisir que les casse-coute vivent aujourd'hui pour ça et grâce à ça et avec vous donc prenez part si vous voulez si vous avez des idées si vous avez des sujets des choses à laquelle vous avez envie de partager avec nous il ya la communauté des casse-coute vous postez vous postez vos messages et c'est avec grand plaisir de de co-créer avec vous un média un vrai média qui répond qui répond et qui surtout accompagne l'humanité à pouvoir se surpasser parce que je suis plus que plus que convaincu qu'on est capable de d'arriver à faire mieux que ce qu'on ce qu'on fait aujourd'hui de manière à impulser le monde à oui enfin ça je à quel point quel média je pense oui bah fin alors là dessus tu vois fin question télé il ya il ya une vidéo d'emmanuel d'emmanuel gaz qui est qui est passé il n'y a pas si longtemps de ça ou je l'ai entendu dire et je trouve qu'il a vachement raison tf1 bfm c'est fini aujourd'hui les nouveaux médias c'est facebook c'est snapchat c'est c'est google sont gaout c'est les podcasts qu'on va discuter là ce midi avec avec taylor c'est nous quoi donc donc voilà les casse-coute et ben ils ont tout à fait leur place parce que ça va en devenir un média un il n'y a aucune version papier qui est prévue pour le moment enfin c'est pas l'idée mais voilà si nous on peut impulser les entrepreneurs à entreprendre à faire en sorte que le monde il boule et ben c'est c'est toute l'intention c'est tout c'est ça me ferait vachement plaisir de pouvoir impulser et d'aller dans ce sens avec avec tous ceux qui ont envie de prendre part à cette aventure assez parlé à telle heure merci cédric alors ouais donc effectivement on a voulu avec cédric donc faire un blab sur sur le podcasting parce que c'est quelque chose voilà qui est en train de d'arriver pas mal en france qui qui a beaucoup explosé aux états unis d'ailleurs hier ou avant-hier je partageais un article écrit sur le site slate qui parle qui d'ailleurs fait un peu écho à ce que j'avais déjà écrit dans des articles notamment un article sur médium où je comparais le podcast blog et le fait que par exemple le blog avait connu aussi une explosion en france il ya maintenant je sais pas à peu près dix ans quelque chose comme ça et que du coup le podcast est en train aussi lentement d'exploser en france à son rythme pas aussi vite qu'aux états unis alors c'est vrai que aux états unis maintenant c'est très développé il ya des podcasts sur tous les sujets que vous soyez fan de marketing de cuisine de sport que vous soyez fan de de comics enfin vraiment il ya toute une panoplie de podcasts qui existe c'est à dire que ce qui s'est passé c'est qu'en fait c'est devenu tellement facile de créer un podcast parce qu'avant effectivement il y avait des problématiques de budget il fallait les du matériel important et aujourd'hui juste avec un micro comme ça on parlera après après de ça mais un micro comme ça qui coûte pas très cher on a déjà vous voyez donc une bonne qualité de son on peut maintenant grâce à aussi à itunes grâce au fait qu'on a des smartphones facilement atteindre beaucoup de personnes et puis le podcast est aussi un format qui est unique en son genre c'est à dire que aux défins comparativement au blog ou aux vidéos on n'a pas besoin d'être forcément actif et concentré pour l'écouter on peut tout à fait faire autre chose donc du sport on peut tout à fait pendant qu'on prend les transports en commun qu'on fait la vaisselle le ménage enfin voilà donc en fait c'est une opportunité qui est incroyable aux états unis ils l'ont compris très vite et ça s'est vite développé et donc on a on a on a assisté à un mouvement incroyable d'explosion et beaucoup de gens se sont mis à écouter et en fait les chiffres sont en constante évolution aux états unis de plus en plus de gens écoutent des podcasts et de plus en plus de gens en écoutent régulièrement ce qui fait qu'il y a vraiment un marché dessus et en fait ce qui se passe c'est qu'en france on est dans un marché qui est très différent c'est à dire qu'en france on a la radio publique du coup on a déjà des émissions qui sont quand même de qualité aux états unis ça n'existait pas vraiment en tout cas pas autant qu'en france et donc et donc en france peut-être que ce besoin là est un peu moins important par rapport aux états unis et du coup en france ça met un peu de temps à démarrer effectivement on est toujours un peu en retard par rapport aux états unis mais mais en tout cas c'est en train d'arriver ça a commencé très tôt avec le monde de tech le monde un peu gaming où beaucoup de podcasts sont émergés sur ce marché là et maintenant enfin depuis quelques années c'est arrivé dans le monde aussi entreprenarial blogging donc avec effectivement à l'ingaine friday canvette etc à rôle paris donc voilà et puis morgane aussi février donc on a eu comme ça pas mal de podcasts aussi qui sont arrivés aussi olivier bien sûr et et donc maintenant c'est en train de se développer il ya stanisash le loup qui est arrivé sur le marché avec son un podcast au début sur la séduction puis le marketing puis maintenant il fait un podcast sur le mouvement du erime bigo bien sûr le podcast donc le mouvement d'une noma digitalisme donc le fait voilà de voyager tout en travaillant sur son entreprise donc à distance et donc donc voilà donc ça s'est vraiment développé et on a la chance aujourd'hui d'avoir un accès très facile au podcast c'est à dire que juste aujourd'hui avec son son téléphone portable une application donc itunes podcast addict suite stitcher et autres on peut accéder en deux clics à à des informations à du contenu qui est incroyable et on peut l'écouter tout en faisant autre chose voilà donc mais vas-y j'étais en train d'être d'accord avec ce que tu disais par contre j'aurais quand même s'étendre un petit peu plus loin dans la dans le sujet dans le sens où si on retire le côté comparaison francis enfin france états unis dans le sens que enfin le marché francophone et marché anglophone il y aura toujours des comparaisons déjà en nombre beaucoup plus anglophones dans le monde que de francophones faut pas le nier concrètement en termes de salut olivier merci d'être là concrètement en termes de de pourquoi il faudrait écouter des podcasts tout simplement si si tu si on devrait enfin à la limite comparer pour comparer par rapport aux chaînes de télévision peut-être par rapport à des vidéos sur youtube ou par rapport à ceux qui préfèrent le format de lecture qu'est ce que le podcast c'est quoi sa valeur ajoutée en fait d'écouter un podcast à côté de ses autres formats selon toi ouais donc effectivement il y a il y a deux points de vue il y a le point de vue producteur où nous justement on est des des producteurs de contenu donc là de ce point de vue effectivement parce que le podcast c'est un c'est un média qui est unique et on peut toucher plus de monde et on a vraiment un angle qui est différent par rapport à la vidéo ou contenu écrit et donc d'un point de vue consommateur de podcast c'est très avantageux pour plusieurs raisons et ça j'en ai déjà parlé effectivement plusieurs fois en fait d'abord parce qu'aujourd'hui c'est facile c'est très facile mais c'est aussi facile pour les vidéos tu me dira pour les blogs etc mais en tout cas aujourd'hui il faut juste une application une connexion internet et puis on est parti et des écouteurs et on est parti et l'avantagent qui est vraiment important que je trouve c'est ce que je disais au début c'est le fait que par rapport à un blog par rapport à une vidéo ou d'autres médias comme de ce genre c'est que on n'a pas besoin d'être concentré en fait on n'a pas vraiment d'être besoin d'être à 100% dessus on peut tout à fait faire autre chose pendant ce temps et écouter c'est à dire qu'en fait pendant sa journée on va pouvoir créer du temps comme ça en fait créer du temps d'apprentissage créer du temps de formation c'est à dire qu'on n'a pas besoin de consacrer une durée je sais pas une ou deux heures par jour et du coup être vraiment à fond mais on peut tout à fait insérer ce temps de formation ce temps d'apprentissage pendant les temps un peu morts les temps perdus entre guillemets où on prend sa voiture où on prend les transports où on fait le ménage des tâches comme ça où justement on n'a pas besoin d'être à 100% investi intellectuellement on n'a pas forcément besoin d'être de réfléchir et d'être concentré mais du coup avec ça on a la possibilité en fait de créer du temps et c'est une astuce énorme de productivité je trouve c'est que le podcast aujourd'hui enfin aujourd'hui le podcast en tant que tel nous permet d'apprendre tout en faisant autre chose et ça c'est un avantage qui est énorme par rapport aux autres médias donc ça c'est vraiment un truc que je mets en avant souvent et pour moi c'est incroyable et je regrette qu'il n'y ait pas assez de monde qui en écoute Tout à fait donc en d'autres termes pendant votre temps libre au lieu de rester cloué devant la télévision ou à râler pendant les transports ou dans les transports en commun ou à derrière votre volant de voiture et bien c'est l'occasion justement d'écouter ces différents podcasts qui existent sur le marché aussi francophone qui apportent du contenu qui peuvent être là pour simplement vous apporter des nouvelles connaissances pourquoi pas découvrir de nouvelles idées et par la même occasion de découvrir d'autres personnes dans une communauté comme là si on pourrait prendre l'exemple de la communauté des entrepreneurs ça nous permet de se connaître entre nous, d'échanger sur des sujets sur lesquels on pourrait tous se concerner et entre autres, je sais que la plupart d'entre vous, vous, vous posez cette question c'est comment, toi peut-être t'es l'ordre, tu n'as peut-être pas fait face à cette problématique mais comment tu arrives à gérer le stress, le stress de la prise de parole le stress de la vidéo comme aujourd'hui avec le BAB ou ne serait-ce que voilà, comment tu t'organises toi un petit peu au niveau de tes sujets au niveau de tes prises de parole pendant tes podcasts ouais alors effectivement avant de parler de moi je pense qu'il faut juste donner une idée de ce qui existe en termes de podcast donc effectivement il y a trois principaux types de podcast que je vois aujourd'hui en tout cas c'est le podcast sous format d'interview comme toi tu fais un peu avec ce Black Blast c'est-à-dire on accueille du coup un invité à chaque épisode et on lui pose des questions et on le laisse s'exprimer sur un sujet en particulier soit le podcast effectivement en mode solo comme par exemple Lingen le fait ou d'autres entrepreneurs le font ou Morgane par exemple aussi parfois où justement on prend le micro et on parle d'un sujet pendant un certain temps et donc là c'est effectivement un peu plus sujet au stress parce que là il faut savoir rassurer pendant je ne sais pas 20 minutes, 30 minutes on est seul derrière le micro donc c'est un peu gênant parfois alors du coup on peut aussi se rassurer en le faisant en live par un Blab, par un Facebook live ou autre mais c'est vrai que c'est particulier comme podcast et moi je n'en ai jamais fait en tout cas aujourd'hui entrepreneur et moi c'est un podcast sous forme d'interview mais on peut aussi faire ce format-là en solo et effectivement après comme dit Morgane effectivement on prend l'habitude aussi puis au bout d'un moment on est habitué et puis après effectivement c'est de plus en plus facile Morgane et puis après il y a un autre type de podcast c'est le podcast avec plusieurs animateurs il y en a un récemment qui a pas mal fonctionné c'est le podcast de Stanislas Leloup qui s'appelle Nomade Digital comme je disais au début effectivement c'est un podcast où ils sont deux donc Stanislas et Paul et donc c'est un peu un mix justement entre le solo et l'interview c'est-à-dire qu'on est deux entre guillemets experts sur un sujet et on discute en fait on discute, on se pose des questions, on réagit on donne des anecdotes et c'est très humain c'est très agréable à écouter on a l'impression en fait d'être avec un groupe d'amis et tout simplement de les écouter et de pouvoir à la limite interagir avec eux et donc il y a plusieurs formats et en fait le stress je pense est différent en tout cas au début moi si tu veux l'avantage de l'interview c'est qu'on peut un peu se reposer sur l'autre c'est-à-dire que en posant une question en posant des questions évidemment après il faut avoir l'art de poser des questions qui soient intéressantes pour les auditeurs et puis aussi pour l'invité mais en tout cas c'est un peu plus facile je pense que par rapport à un podcast où on est solo où on est seul à parler il faut éviter les blancs il faut éviter d'être un peu rébarbatif et donc c'est un peu plus facile je pense si on commence un podcast de commencer par un podcast sous format d'interview où en plus on va acquérir une légitimité après dans le secteur enfin voilà mais effectivement moi comment j'ai fait tout simplement j'ai préparé en fait une trame commune à mes épisodes pour justement moi me centrer par rapport à ce que je voulais faire du podcast c'était un podcast c'est un podcast en fait où je veux vraiment expliquer aux gens comment les entrepreneurs qui ont réussi comment ils ont fait pour se lancer comment ils ont fait pour surmonter les moments difficiles et comment ils ont fait pour en arriver là où ils sont aujourd'hui et peut aussi donner des conseils concrets sur des livres qu'ils ont inspirés sur des conseils qu'ils ont marqués et donc voilà moi ce qui m'a aidé c'est vraiment avoir une trame commune préparer à l'avance mes interviews avoir une introduction spécifique pour l'épisode et spécifique pour l'inviter et puis après je me laisse aussi une partie d'improvisation bien sûr parce que c'est là aussi où je me sens un peu plus libre et où j'aime bien aussi avoir ce côté personnel je dirais dans mes épisodes et donc ouais le fait d'avoir une trame commune ça m'a pas mal aidé je pense à gérer le stress c'est aussi le fait de ne pas forcément être débordé parce que c'est là aussi où on peut être stressé c'est qu'on part un peu hors sujet et du coup on sait pas trop comment recadrer l'invité qu'on a en face de soi donc voilà il faut gérer tout ça mais voilà tout à fait et je rajouterai le débit de la parole ouais effectivement parce que de prendre le temps de et c'est pas évident quand je conçois et je le vois avec avec les casse-coutes c'est que j'essaye de me préparer du contenu mais je vois que pour le moment j'ai pas encore la véritablement la bonne méthode dans le sens où c'est pas j'ai pas encore créé de fil conducteur j'ai eu l'habitude de travailler avec ça ça porte même un autre nom mais je l'ai plus en tête parce que pour le moment j'ai envie aussi que l'émission elle vit elle-même à son rythme j'ai pas envie que ce soit écadré à 200% donc j'essaye de trouver le bon rythme à ce niveau et ce que dit ce que dit Olivier dans les chats il faut pas penser à avoir 5000 visiteurs lors des 10 premiers podcasts sinon le casse-cout des Cédric à quoi juste commence avec 1000 donc 4000 de moins au contraire recommencer petit se tromper recommencer progresser c'est ce que j'essaye de faire effectivement et c'est là tout l'enjeu et tout l'important aussi de vouloir mettre en place de vouloir créer une communauté à côté des casse-coutes parce que c'est indissociable et au plus que j'aurai de feedback de votre part au plus que l'émission pourra progresser et moi-même également pouvoir progresser à ce niveau et donc comme tu le comme tu le disais aussi c'est là le fait de pratiquer au fur et à mesure on peut on progresse et on avance et juste par rapport à ça par rapport au fait de parler vite parce que moi c'est un gros problème pour moi je parle très très vite et j'avais peur justement que ce soit un comment dire quelque chose qui gêne un peu les écouteurs enfin les auditeurs pardon du podcast en fait moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est effectivement c'est de me dire que je parle vite donc fais attention mais c'est aussi d'avoir des écouteurs du coup d'avoir un retour son dans mes oreilles et en fait naturellement en ayant sa voix qui revient dans les oreilles on fait attention à ce qu'on dit on fait plus attention à comment on parle à son élocution au fait de parler lentement d'être clair dans ce qu'on dit et du coup on prend un peu plus voilà on fait un peu plus attention à tous ces paramètres là une petite astuce que je peux donner à ceux qui nous écoutent ouais ok alors si vous nous rejoignez actuellement ben bonjour à tous merci d'être là si vous avez des questions à nous poser ah Lingen qui fait son apparition salut Lingen salut donc si vous avez des questions à nous poser n'hésitez surtout pas c'est avec grand plaisir de continuer cette émission avec vous donc toi si j'ai bonne mémoire donc tu conseilles de de choisir le format le plus simple pour dire démarrer sous le format un petit peu interview j'ai bien aimé l'idée de la co-création enfin de co-animer de co-animer une émission de podcast avec une autre personne peut aussi vous permettre d'être plus à l'aise l'envers du décor des casse-coutes c'est un petit peu l'idée pourquoi j'ai un invité parce que c'est beaucoup plus simple j'ai fait la semaine dernière si vous l'avez peut-être vu j'ai fait un facebook live avant de partir en Bretagne je l'ai fait lundi dernier j'aime pas j'aime pas parce que pour l'instant je suis pas à l'aise je vois pas ce que je peux en faire et je trouve que c'est beaucoup plus convivial et au moins là publiquement on peut discuter ensemble avec un invité avec moi et vous qui êtes présents dans le chat donc effectivement bien choisir son format pour commencer peut être très intéressant donc Sandra dit peux-tu redonner les outils pour réaliser et publier un podcast effectivement tu as ça sous la main t'es là sinon les outils pour réaliser c'est difficile c'est à dire que disons qu'il y a plusieurs parties en fait d'un podcast il y a le fait déjà de de créer le fichier MP3 c'est à dire tout l'enregistrement etc donc après il te faut évidemment un micro il te faut un logiciel de montage audio il te faut évidemment une musique d'intro une musique à la fin aussi éventuellement donc après ça c'est très facile on trouve pas mal de tutoriels sur internet pour justement comprendre comment créer un podcast donc effectivement tu as raison audacity c'est un très bon logiciel très simple à utiliser moi-même je l'utilise pour mes podcasts audacity franchement je te conseille et puis après ensuite au delà des choses un peu compliquées au niveau du son etc il te faudra en fait un moyen de créer un flux pour pouvoir l'envoyer à tes abonnés du podcast donc ça après il y a plusieurs moyens de faire il y a plusieurs manières de faire tu peux tout simplement utiliser Soundcloud je vais le mettre dans le fil là des commentaires et des questions Soundcloud tu parlais de créer des podcasts de manière assez simple il te faut aussi un hébergeur pour héberger tes fichiers MP3 qui seront ensuite téléchargés par tes abonnés donc l'hébergeur il y en a plusieurs moi j'utilise l'hébergeur qui s'appelle Libsyn mais tu peux en utiliser plein d'autres tu peux aussi utiliser Soundcloud en tant qu'hébergeur après il faut créer un flux un flux qui sera envoyé par exemple à iTunes etc qui du coup mettra en avant tes épisodes un flux RSS merci Morgane et donc voilà ça il y a plein de tutoriels qui existent il y a notamment LinkedIn qui peut t'expliquer ça il y a des tutoriels aussi en anglais qui expliquent très bien comment faire de A à Z d'un podcast et ça te prend je pense je ne sais pas une demi-journée une journée pour tout installer puis après c'est la routine et puis tout va bien hein Cédric ? tout va bien comme chaque vendredi après-midi je récupère les fichiers du Blab quand ils arrivent à bon terme je récupère ensemble moi pour l'instant j'ai retravaillé avec iMovie pour le moment mais j'ai envie de voir d'autres choses d'ici cet été je passerai certainement sur d'autres logiciels mais iMovie qui va très bien dans le sens qu'on sait couper ce qui n'est pas bon rajouter du son rajouter des visuels entre les séquences que j'essaye de faire aussi et au niveau au niveau donc justement pour ploader ces fichiers MP3 sur iTunes sur toutes les plateformes qui existent en termes de de podcast et bien en fait il y a un plugin tout simple sur Google sur WordPress pardon qui permet en fait tu suis toutes les demandes qui te disent et au fur et à mesure tu arrives à suivre le process et au bout de 24 heures au maximum tes fichiers se sont mis en place sur iTunes et les autres plateformes la seule chose que je n'ai pas réussi à faire c'est parce que là en plus de ça moi j'ai délogé tout de mon site cedric.fr en créant le site officiel des casse-croûtes donc là j'ai dû recréer une chaîne sur iTunes mais à côté de ça ce n'est pas super compliqué il faut juste s'organiser prendre une bonne journée pour dire de bien tout paramétrer et après une fois que tout est en place ça roule j'ai aussi juste du coup pour répondre aux questions donc là on a Olivier Denig qui pose des questions qui demande le podcast est utilisé dans les trajets cela limite donc à une durée courte non après tu peux toujours faire pause et reprendre ton écoute ensuite sur le retour si tu as je ne sais pas une heure et demie de trajet dans la journée tu peux tout à fait écouter un début de podcast à l'aller puis la fin au retour donc tu es libre de ça donc ça il n'y a pas de souci à ce niveau-là mais en général les podcasts ils durent entre une demi-heure et une heure il y en a qui durent un peu plus longtemps qui durent une heure et demie deux heures donc ça dépend effectivement des formats mais en tout cas je pense qu'il faut au maximum profiter de ces durées-là de ces temps-là qui sont un peu perdus dans les transports etc. pour apprendre pour se former sur des sujets différents donc tu as plein de podcasts aujourd'hui qui existent tu as plein tu as Morgane Février tu as Lingen tu as Stensas Leloup enfin voilà il y a plein de trucs qui existent donc n'hésite pas pendant ce temps à te former à écouter des podcasts et puis aussi à te divertir quoi voilà alors comment ? ils t'ont tous payé pour que tu en fasses la promotion aujourd'hui ? oui la semaine dernière j'ai fait un appel d'offres ouais comment avoir des abonnés à ce podcast ? comment en avoir ? c'est toute la question en fait évidemment il faut enfin un des premiers trucs que tu peux faire et moi je ne l'ai pas fait assez malheureusement c'est de faire des appels à réaction dans ton podcast c'est-à-dire de pousser les gens à s'abonner à aller s'abonner sur iTunes ou sur d'autres applications sur ton podcast tu peux aussi mettre en avant ton flux RSS dans ton site sur ton site pour que les gens s'abonnent directement tu peux aussi en fait utiliser iTunes qui en fait te met en avant pendant pendant combien de temps déjà j'ai oublié pendant 7 semaines je crois 8 semaines je crois qui te met en avant en fait sur sa plateforme et qui du coup te met dans la catégorie nouveauté et donc c'est un moyen voilà d'être mis en avant et d'avoir des abonnés à son podcast qui peuvent du coup t'écouter régulièrement est-ce qu'il y a des stats ? alors tu auras des stats qui ne sont pas forcément très pertinentes sur ton hébergeur donc Linsin ou Soundcloud arrêtez-moi si je me trompe si Lingade ou Morgane vous voulez commenter par rapport à ça n'hésitez pas donc 17 il y en a donc du coup tu peux savoir à peu près combien de gens en fait téléchargent par ton flux RSS ton podcast donc du coup par contre tu n'auras pas la distinction entre iTunes Stitcher et autres applications tu auras juste en fait de manière brute combien de gens écoutent ton podcast chaque jour est-ce qu'on gagne sa vie avec son podcast ? en fait le podcast c'est comme un blog pour moi c'est-à-dire que de ce point de vue-là podcast c'est juste une manière de mettre en avant son contenu comme un blog avec des articles et du coup oui on peut gagner sa vie avec un blog donc on peut aussi gagner sa vie avec un podcast en France je pense que le podcast l'avantage c'est que ce n'est pas encore assez mature et du coup on est facilement entre guillemets mis en avant et du coup il y a beaucoup à gagner je pense et donc comment on gagne sa vie après c'est une question de ce qu'on veut vendre comme produit donc des formations en ligne des produits enfin des conférences en présentiel enfin ce que tu veux quoi tout comme un blog moi je répondrais est-ce qu'on gagne sa vie avec un podcast ? oui tu gagnes déjà en richesse d'informations et de compétences et en ressources on ne voit pas que les ressources financières dans l'histoire d'un podcast effectivement si tu développes là-dessus c'est le même principe qu'un blog c'est le même principe qu'une entreprise si tu es le stratégiste si tu es un plan de communication si tu sais exactement ce que tu veux en faire parce que ton podcast dans l'histoire ça en devient un outil et c'est l'outil qui va te permettre justement à faire un business avec maintenant si tu parles du principe à vouloir t'ouvrir un petit peu plus en te disant voilà qu'est-ce que concrètement un podcast peut te permettre de gagner ta vie oui en termes de compétences oui en termes de ressources oui en termes d'échange humain oui avec tout de réseau aussi de réseau effectivement c'est c'est une autre manière de communiquer il y a c'est pas à la limite il n'y aurait même pas de comparaison à avoir parce que c'est soit t'écris un article soit tu fais une vidéo soit tu fais un podcast soit tu fais un autre format mais dans tous les cas c'est une manière comme une autre de rentrer en communication avec une communauté et d'apprendre et d'apprendre et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est riche parce que c'est une manière comme une autre d'obtenir un feedback qui est pur qui est délivré de manière la plus bienveillante et c'est ça le plus important à gagner dans sa vie c'est toute cette richesse qu'il y a de tangibles j'ai envie de dire par le biais d'une émission comme les Casse-Routes ou comme l'émission de Taylor au niveau de ses podcasts en termes de réseau mais dans le feedback ça se fait comment la plupart du temps ? Le feedback tu peux l'avoir en fait sur ton site sur ton blog tu peux donc créer des articles qui correspondent à tes épisodes et en fait l'idée c'est que tout simplement les gens vont pouvoir commenter en dessous de ton article et te donner un feedback comme ça ou alors si tu as une page Facebook aussi qui est liée à ton podcast tu peux tout à fait aussi demander aux gens de te donner des feedbacks de te faire un retour par rapport à ton podcast et aussi dans ton podcast n'hésite pas à demander aux gens à la fin de l'épisode merci de m'avoir écouté et puis rendez-vous sur mon site sur la page je ne sais pas ma porte et me dire ce que vous en avez pensé me donner du feedback parce que pour moi c'est important pour produire du meilleur contenu plus tard donc voilà c'est tout à fait possible tout à fait donc on vous le dit clairement dites-nous ce que vous pensez des casse-coutes de Cédric et des missions d'aujourd'hui vous avez la communauté des casse-coutes qui se trouve sur Facebook vous allez sur le post sur le message qui est lié à l'émission d'aujourd'hui et n'hésitez pas à partager votre avis parce que franchement c'est grâce à vous qu'une émission comme celle-ci peut continuer à exister et c'est avec grand plaisir de pouvoir vous proposer du contenu à forte valeur ajoutée dans le sens de vous aider à entreprendre également de votre côté quotidiennement si vous avez d'autres questions c'est le moment n'hésitez pas à les reposer sur le chat et sinon au niveau de tiens par exemple pour parler de stratégie tout à l'heure en quelques mots comment toi tu as eu cette idée de te lancer en tant que podcaster comment quelles sont les actions que tu as mis concrètement en place pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de créer un podcast ça remonte à il y a à peu près 3 ans maintenant 2 ans et 3 ans ouais 3 ans quand j'ai découvert en fait un podcast qui était le podcast de Pat Flynn je crois et en fait pour moi le podcast pour moi c'était juste des rediffusions d'émissions de radio c'est à dire que j'écoutais des émissions de Laurent Ruckier par exemple régulièrement en podcast et en fait j'ai découvert un moment qu'il y avait aussi des américains qui faisaient aussi des émissions chez eux avec un micro comme ça et qui parlaient de différents sujets notamment de marketing ou internet et en fait moi ce qui m'a ce qui a vraiment accroché c'est que les gens étaient très ouverts et en fait on avait la possibilité de créer une vraie connexion c'est à dire que par exemple un article de blog ou une vidéo ça marche aussi mais par exemple un article de blog on a beaucoup moins cette connexion que lorsqu'on écoute un podcast où effectivement c'est la voix de quelqu'un de quelqu'un qui te parle qui te raconte une histoire qui du coup discute avec toi quelque part et en fait ça a vraiment accroché chez moi et depuis longtemps je suis un fan de radio je suis du coup devenu un fan de podcast après et j'en ai découvert plein d'autres comme ça après et en fait j'avais envie de devenir entrepreneur et je voyais qu'effectivement sur le paysage du podcast français il n'y avait pas forcément des choses que enfin je pense qu'il y avait encore des choses à faire en fait et du coup je me suis dit voilà je vais créer mon podcast et j'ai été beaucoup influencé notamment par un podcast donc je crois qu'il a partagé l'ingaine le podcast de Johnny Dumas qui s'appelle EO Fire et donc où il interview chaque jour des entrepreneurs et en fait j'avais envie aussi de faire ça j'avais envie aussi de pouvoir interviewer des entrepreneurs d'une part pour les mettre en avant effectivement pour mettre en avant des fondateurs de start-up pour mettre en avant des entrepreneurs français pour aussi moi apprendre pour aussi moi me faire un réseau pour aussi moi gagner en légitimité et puis aussi pour aider ceux qui écoutaient ceux qui avaient envie de devenir entrepreneur du coup de leur donner des conseils de les inspirer et aussi des gens qui étaient entrepreneurs déjà pour éventuellement leur donner un peu plus d'idées et donc tout ça fait que je me suis dit allez je vais le faire et donc à quelques jours de mes 25 ans je me suis dit allez je me fais vieux je sais que ça paraît un peu il est temps pour moi de faire un truc un projet qui me plaît j'avais jamais vraiment créé de projet qui soit les miens en fait et du coup je me suis dit c'est ça je suis l'élève de Lingen en fait et du coup je me suis dit voilà je vais créer ça et donc effectivement j'ai contacté d'ailleurs Lingen et Harold pour avoir des petits conseils en fait ils m'ont dit que c'était possible aujourd'hui de créer un podcast et d'avoir de fédérer une communauté et donc voilà je me suis lancé comme ça grâce à eux et donc voilà comment j'ai créé ce podcast puis après j'ai contacté des gens donc j'ai contacté Rémi j'ai contacté Cédric j'ai contacté plein de gens et du coup et du coup et du coup voilà et du coup j'ai créé ce podcast comme ça d'accord il y a eu une efflorescence de fin il y a de la gratitude il y a de l'ego il y a enfin voilà ça fait aussi partie du off du chat des participants du casque pour des familles les gens qui voilà chacun est le meilleur mais oui on est tous les meilleurs c'est pour ça qu'on entreprend avant tout donc donc effectivement oui il y a Frédéric Cavaney aussi qui a lancé son podcast conseil marketing oui enfin ce que je disais un petit peu au début de l'émission avec Taylor moi je ne suis pas très fan de comparer la France avec les Etats-Unis parce qu'on d'un côté on est un public francophone et de l'autre un public anglophone d'un point de vue populace on est moins francophone que les anglophones donc le but n'est pas de chercher de se comparer moi je pense que le but c'est déjà nous-mêmes qu'est-ce qu'on peut être capable d'apporter on va leur ajouter auprès de ses abonnés c'est comme de tenir un blog tout simplement c'est la qualité de votre contenu c'est la manière dont vous allez être régulier avec vos articles c'est la manière où vous allez être à l'écoute de votre audience et pour un podcast c'est exactement la même manière le contenu l'audience la régularité ce que vous pouvez apporter aux gens si les gens adhèrent à vos conditions les gens vont suivre votre émission et c'est ce qui fait que petit à petit les choses vont évoluer si déjà de vous-même vous êtes convaincu que vous pouvez apporter de la valeur ajoutée auprès d'un public qui soit derrière un blog ou derrière un podcast c'est déjà tout bénef parce que si vous êtes déjà convaincu par vous-même que vous en êtes capable d'y arriver les gens vous suivront tout ce qui est lié à la timidité qui est lié à j'ose pas parce que on voit pas ce que ci parce que ça c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes et sortez-vous de là-dedans restez concentrés et alignés avec ce que vous faites avec ce que vous avez envie de faire et faites-vous surtout plaisir qu'est-ce que tu voulais dire effectivement au-delà du fait de produire du contenu qui soit à forte valeur ajoutée pour ceux qui nous écoutent ce qui est très intéressant avec les podcasts c'est d'ailleurs on voit dans ce qui marche c'est qu'en fait on est on est soi-même on est authentique alors que avec des blogs effectivement on peut l'être mais c'est un peu plus difficile parce que là on parle on est franc on est très honnête dans sa manière d'être et du coup on le voit d'ailleurs toi aussi regarde avec ces blaves tu es chez toi tu es très ouvert on le voit avec Lingen aussi on le voit avec Morgane on le voit avec Rémi voilà c'est en fait le fait d'être soi-même qui fait que les gens accrochent qui fait que les gens ont une vraie connexion et ont envie d'en savoir plus sur toi et ont envie du coup d'écouter l'épisode suivant et en fait c'est un truc qui est unique au podcast pour moi et c'est un truc qu'il faut vraiment garder au-delà effectivement de faire du bon contenu qui soit intéressant et riche voilà et riche en valeur pour ceux qui nous écoutent mais c'est aussi être soi-même et être authentique pour créer une vraie connexion et que les gens soient non pas juste des auditeurs mais aussi des fans et qu'ils aient envie d'en savoir plus sur toi tout à fait et une chose aussi à laquelle je voulais rebondir et ça à mon avis pourra répondre aussi à une des questions d'Olivier de tout à l'heure moi personnellement écouter un podcast ou une vidéo même si elle s'écoute plus qu'elle a regardé pendant plus d'une heure ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas du moment où la personne qui parle de son sujet ben elle est enfin c'est captivant c'est intéressant tu as envie de t'intéresser parce que la personne est vraiment convaincue dans ce qu'elle dit et ce qu'elle a envie de partager avec toi c'est comme un livre un livre ou un film si les deux trois premières minutes c'est à chier ben tu ne vas pas regarder enfin tu vas l'arrêter tu vas passer à autre chose lire un article ou écouter un podcast ben c'est exactement la même manière si ça ne te prend pas au trip dès le départ ça va être difficile d'écouter une heure maintenant si le sujet il est vachement intéressant et que la personne sait être intéressante là-dessus il n'y a aucun problème à ce niveau donc Olivier dit est-ce que le podcast serait un sous-produit d'une vidéo YouTube dans mon cas oui mais encore à la limite une vidéo YouTube qui est le sous-produit d'un fichier qui vient de Blab donc si ça répond à ta question ça peut être ça Olivier je ne sais pas est-ce que tu veux rajouter là-dessus tout à l'heure moi je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on extrait le MP3 d'une vidéo YouTube et qu'on fasse un podcast à part si ce sont des vidéos qui sont avant tout visuelles et effectivement il y a des démonstrations visuelles etc où on est très dans l'image mais voilà si c'est comme un blague comme ça ici où on discute entre nous où c'est avant tout le contenu parlé qui est important alors là il y a un souci pour moi ok voilà alors est-ce qu'il y a encore des petites choses à laquelle tu as envie de rajouter alors qu'est-ce que dit j'aimerais passer le MSB show en podcast mais comment on fait techniquement et sans se prendre la tête avec iTunes je le répète parce qu'on l'a dit tout à l'heure tu prends une journée il y a un un plugin sur Facebook pas sur Facebook mais sur WordPress qui te permet de le faire et ou au pire des cas comme Taylor comme Lingen vient de le dire tu recrutes Taylor et mais si mais Rémi dis-toi une chose si moi j'y suis arrivé tu peux y arriver alors après il me semble je suis pas sûr et je voudrais pas m'avancer sur un truc enfin faux mais il me semble qu'il existe un plugin YouTube qui te permettrait de carrément du coup prendre le son mp3 de YouTube et le mettre dans un flux à vérifier je ne suis pas du tout sûr de cela mais il me semble en fait que c'est une problématique qui a déjà été posée plusieurs fois et du coup il y a des mecs qui ont développé un truc pour répondre à ça mais il me semble qu'il y a un truc qui existe Rémi c'est à vérifier à vérifier et concernant l'opening WordPress je mardi l'article du replay du casse-croûte sera publié sur le site des casse-croûtes et vous aurez les liens qui vont bien avec parce que là si je lance pour aller le vérifier ça risque de faire bugger le casse-croûte et donc ça ne fonctionnera pas mais voilà Olivier vient de le sortir c'est l'opening PowerPress PowerPress c'est ça c'est ça Olivier pour moi en tout cas il paraît chiant il paraît un peu compliqué mais il suffit simplement tu lis toutes les étapes qu'il y a à faire et tu les fais une par une dans l'ordre et tu verras dans tous les cas Rémi comme pour tous ceux qui souhaitent le faire il faut que vos fiches et MP3 soient logés sur votre propre hébergeur si vous voulez passer par ce système-là donc voilà ce qu'on pouvait en dire si vous avez d'autres outils à partager je vous invite à aller sur le groupe Facebook des casse-croûtes de Cédric sous le visuel de l'émission de aujourd'hui vous remettez vos liens parce que j'ai vu qu'il y avait plein de liens qui sont passés durant l'émission donc n'hésitez pas à les reposter dans le groupe Facebook ça serait super comme ça je peux les récupérer pour le replay de Margo il nous reste un quart d'heure si tu as encore quelque chose à nous dire au sujet pas des casse-croûtes mais des podcasts précisément et après on passe à la libre-antenne juste pour préciser que l'émission ne s'arrête pas dans 15 minutes bien au contraire elle continue après avec la libre-antenne alors en fait j'ai plusieurs choses en fait pour parler un peu de l'avenir du podcast moi je trouve qu'il y a plusieurs choses je trouve que déjà on peut utiliser notamment en levier supplémentaire pour toucher plus de monde tout ce qui est direct notamment Blab et Facebook Live dont je l'ai dit tout à l'heure c'est une possibilité qui est intéressante je pense moi je l'ai fait récemment quand j'ai interviewé cette année Morgane aussi l'a fait plusieurs fois récemment donc c'est intéressant d'ailleurs je crois que aussi Lingen l'a fait récemment aussi et tu le fais du coup c'est vrai qu'en direct donc ça c'est une possibilité qui est intéressante je pense qu'il faut l'envisager si vous lancez un podcast si vous êtes déjà podcasteur aujourd'hui ensuite il y a un truc moi je trouve qui manque aujourd'hui beaucoup c'est qu'il n'y a pas de réel YouTube pour le podcast audio je trouve que ça manque énormément alors évidemment il y a des choses qui existent il y a Soundcloud mais qui est un peu trop orientée musique je trouve mais en tout cas je trouve que ça manque il y a une application qui est en train de marcher aux Etats-Unis sur iOS pour l'instant qui s'appelle Anchor et qui a l'air super intéressante le format a l'air d'être plutôt des podcasts assez courts mais ça pourrait être intéressant de ramener ça en France et de voir comment nous on pourrait s'y adapter Saint-Card va grandir apparemment Linken comme tu dis moi aussi j'y crois j'y crois j'espère que j'espère que ça va se développer encore plus et que du coup on aura une vraie une vraie possibilité d'avoir un un réseau social dédié au podcast et dédié à l'audio en tant que tel parce que je trouve que c'est un truc qui manque et pour l'utilisation qu'on en fait pour l'intérêt que ça peut avoir pour tout le monde je trouve que ce serait dommage de ne pas en profiter donc voilà et puis dans l'avenir j'espère qu'il y aura plus de podcasts français qui se lanceront plus de gens qui prennent conscience que c'est une véritable opportunité et qu'on peut toucher plus de monde et alors autant je parle aux producteurs de contenu mais aussi aux gens qui consomment du contenu et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à écouter des podcasts moi j'en écoute beaucoup j'en écoute très régulièrement je prends un véritable plaisir à les écouter quand je prends les transports quand je suis chez moi et que j'ai rien à faire quand je fais la vaisselle le ménage du sport enfin vraiment les opportunités sont nombreuses et on peut aujourd'hui apprendre et se former pendant qu'on fait autre chose donc c'est une véritable opportunité et un truc sur lequel il faut absolument foncer 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 oui je fais le ménage Rémi si si ça m'arrive mais derrière tout ça on pourrait donner on pourrait impulser cette idée là si vous avez un projet ou vous n'avez pas de projet mais que vous avez envie de lancer votre propre start-up c'est peut-être l'occasion de réfléchir de monter l'idée et de monter le projet d'une vraie plateforme francophone cette fois-ci du podcast pour avoir un YouTube du podcast ce serait une excellente idée de lancer une plateforme qui mettrait justement en avant parce que c'est comme tout le contenu il existe mais si on ne le trouve pas facilement on ne va jamais tomber dessus donc c'est une opportunité parmi tant d'autres à y réfléchir mais je pense que ça pourrait être vachement intéressant de se lancer dans ce projet voilà j'ai lancé l'idée si vous voulez en parler n'hésitez pas prenez rendez-vous mais faites-vous plaisir bon merci à toi Téla pour ce petit moment de discussion autour du podcast ça a permis de voir une autre facette de ce qu'on peut faire avec du contenu il n'y a pas que le blog il n'y a pas que l'écrit même si je suis anti de tous ceux qui disent que le blog il est mort non il évolue et aujourd'hui il y a d'autres formats il y a d'autres manières de s'exprimer et je trouve ça génial de pouvoir bénéficier de toute cette variété de supports et qui nous permet justement de vous proposer des émissions comme celle-ci pour vous permettre de passer un bon moment d'écouter des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas forcément pensé et je renouvelle mon idée et mon souhait c'est que n'hésitez pas à me solliciter et à me partager sur des sujets que vous aimeriez bien entendre également lors des prochains Casse-Route comme je le disais en début d'émission vendredi prochain on aura rendez-vous avec Vincent le musicien qui est l'auteur du générique que vous avez certainement entendu en début d'émission le 1er avril le 1er avril non le 1er juillet on a rendez-vous avec Virginie Darmes pour parler des réseaux sociaux le 8 le 8 juillet on va vous dévoiler la stratégie de l'homme au chapeau si vous voulez le savoir l'homme au chapeau mais qui est-ce ? comment il entreprend quotidiennement il faudra être connecté le 8 juillet avec nous à midi et le 22 juillet le 15 juillet il y aura une émission mais le 22 est déjà programmé le 22 juillet on fait une émission spéciale prise de parole en public pitch comment présenter sa boîte avec deux experts qui sont Jérôme Moirot et David Véninck donc si vous avez envie de présenter votre boîte vous avez envie d'être avec nous vendredi 22 juillet c'est l'occasion ou jamais de venir assister à cette émission et d'apprendre pendant une heure un peu plus comment bien présenter sa boîte comment prendre parole en public comment en gros on fait ça en quelque sorte parce que derrière une vidéo derrière une web cam on prend ainsi la parole en public donc ce sera l'occasion de pouvoir se former et ça a lieu le 22 juillet à midi sur Blab les casse-croûtes de Cédric bon maintenant c'est parti pour la libre antenne donc Taylor restera enfin il est encore là avec nous pour cette dernière partie logiquement il y a un siège ouvert si l'un d'entre vous souhaite nous rejoindre il n'y aura que deux places du coup si Olivier peut nous rejoindre pour nous dire pourquoi est-ce qu'il pense que les podcasts en France le problème c'est qu'on copie trop les américains c'est intéressant de voir ce point de vue alors Olivier à tous les coups il va dire non c'est pas possible soit parce qu'il y a les gamins qui sont là soit parce qu'il n'y a pas de micro soit je ne sais pas merci Sandra en tout cas d'avoir été avec nous depuis le début de l'émission et j'espère que cette émission t'aura aussi permis parce que je sais que Sandra elle a hâte Sandra a hâte de prendre la parole aussi de se faire sa petite émission donc j'espère que mon invitation t'est toujours proposée mais avec grand plaisir de t'avoir comme invité parce qu'on pourrait vachement parler de choses aussi intéressantes avec Sandra qui est spécialisée dans tout ce qui est communication commerciale et je suppose que même plus que je suppose c'est que beaucoup d'entre nous on a besoin de tes compétences donc c'est avec grand plaisir de t'avoir en invité lors de mon prochain un de mes prochains casse-croûte il n'y a pas de soucis alors malheureusement Cédric le sait le vendredi il y a les monstres oui donc Olivier ne pourra pas être avec nous en direct mais là c'est la libre antenne donc à la limite les monstres ils peuvent être là aussi il n'y a pas de problème Olivier allez monsieur Rémi Vigo et éventuellement Morgan si tu es encore là avec nous ou Florian est-ce que tu as ouvert un siège Cédric ? là j'en ai un d'ouvert pour Rémi du coup il y en a encore un qui arrive donc allez encore un siège salut Rémi c'est maintenant c'est sur les casques de Cédric c'est votre émission comment il va Rémi ? écoutez ça va vous m'en avez bien ? très bien impeccable alors c'est quoi cette histoire de roue ? alors en fait c'est assez rigolo mais tout à l'heure j'étais dans un espace co-working ici à Cannes et en fait ça s'est super bien passé il y avait un événement business et tout et à la fin il y avait un mec qui avait amené des matériels je ne sais pas si vous voyez ça s'appelle un monowheel c'est une roue en fait où tu as des pédales sur les côtés et tu te mets dessus et tu essaies de tenir debout et d'avancer c'est un truc électrique et c'est génial c'est juste génial et du coup il nous a fait essayer ça et moi évidemment j'ai pensé tout de suite Facebook Live et j'ai commencé à faire un Patrice Carmouze je ne sais pas si vous connaissez l'émission Coucou C'est Nous il y a quelques années avec la chavane où il présentait les produits et du coup je me suis régalé et tout le monde s'est foutu de ma gueule c'était génial voilà j'ai failli me casser la gueule plusieurs fois ok bon je vois que tu as pris des couleurs aussi toi ah bah je suis à Cannes en ce moment tu s'expliques tu s'expliques mais tu sais je ne tente pas non enfin c'est vrai j'étais à Paris il pleuvait et à Rennes il faisait à peu près bien d'accord bon c'est bien tu es bien rentré ? bien rentré en pleine forme aligné avec moi-même ah oui pour info pour ceux qui n'étaient pas là au tout début de l'émission je ne fume plus ah oui c'est vrai enfin depuis dimanche cinq jours que je ne fume plus le mec a enfin compris le mec a enfin compris oui j'ai enfin compris j'ai enfin compris que je n'avais pas de réponse à la question mais pourquoi je fume ? il va devenir riche effectivement tout à fait comment devenir riche demain ? arrête de fumer déjà tu gagneras de l'argent lance une formation Cédric mais je pourrais effectivement c'est pas le but mais je pourrais seulement 1997 euros c'est pas assez cher c'est pas assez cher et il y a des résultats au bout de quatre jours on va recevoir une aide d'avocat là pour qu'on fasse gay non je n'ai aucune crainte à ce niveau je n'ai cité aucun nom et aucun sous-entendu de personne non aucun moi je sais que je viens enfin voilà mais bon passons à la suite c'est la libre antenne il y a encore un siège de dispo allez il est arrivé Morgan Lingen si vous voulez nous rejoindre il y a encore un siège c'est la libre antenne on est là c'est qu'à 14h donc il faut il faut pitcher il faut parler tu étais au salon des entrepreneurs hier à Lyon Rémi ? non je n'ai pas pu malheureusement dans ma ville de coeur mais par contre je serai à Vivatec à Paris à la fin du mois l'un des plus grands événements start-up en Europe et pas loin du monde d'ailleurs même 5000 start-up au même endroit et 500 top speakers ça va être génial à Paris porte de Versailles dispo si vous avez une question précise on ne peut pas avoir une question précise Zingen c'est la libre antenne c'est le but de la libre antenne c'est qu'il n'y a pas de question précise on parle de tout d'ailleurs en parlant de tout et à titre d'information le TEDx de Clermont aura lieu le samedi 22 octobre si vous voulez venir y faire un tour c'est avec grand plaisir de vous recevoir et j'en profite également parce que ça a lieu le lundi 27 juin toujours à Epicentre à Clermont il y a la soirée Web Marketing Day de nos chers amis Néo Camille donc je vais voir Camille en quelque sorte qui sera à Clermont le 27 juin donc pareil si vous voulez venir c'est avec grand plaisir de vous donner les infos parce qu'en plus c'est gratuit et dans un cadre très sympathique à Epicentre à Clermont alors moi j'ai une question précise pour réunir une vidéo quand est-ce que tu déménages à Paris mais il n'a pas besoin de déménager à Paris il habite déjà à Paris quand il dit qu'il habite à Cannes c'est juste pour le deal parce que Cannes ça fait bien ça fait mieux que Paris mais t'es à Paris regarde pour moi c'est Paris ça ? non moi j'ai l'impression que t'es à Limoges là ah non pas vraiment parce que je vois pas la mer quoi en tout cas bon bah je vous amènerai à la mer bientôt je vois pas la mer si vous me connaissez si vous me suivez sur Snapchat vous pouvez voir mes snaps en direct de Cannes hop ces snaps en direct de Cannes ils sont vraiment trop abusés quoi tu sais ils filment Cannes comme ça il fait beau il est là oh c'est vraiment pourri Cannes c'est pourri Cannes c'est pourri on se fait chier à Cannes sérieux bien sûr je te montre Paris j'avais pareil je fais exprès on adore faire ça à Cannes en fait il y a pour la petite histoire la petite anecdote parce que les gens ne savent pas trop comment on parle en fait il y a une fille ici qui s'appelle Marie Pourréron qui est cannoise qui est référenceuse et qui utilise Snapchat depuis quelques semaines et sa technique sur Snapchat c'est de prendre des photos de Cannes ou des vidéos et de dire oh là là mais c'est moche Cannes c'est moche parce qu'elle adore faire ça parce qu'il y a des gens qui disent que c'est moche et du coup elle ne montre que des trucs magnifiques et du coup je lui ai emboîté le pas parce que je trouve ça trop rigolo et je fais exprès on se marre beaucoup on se marre beaucoup ouais mais continue c'est bien voilà pour répondre à la question de Lingen en fait je vis à Paris par intermittence finalement il a un bon deal avec la SNCF donc du coup ça ne lui coûte pas cher en train excellent n'empêche je ne sais pas si ça existe de Cannes à Paris Fritzbus ou la ligne en bus oui je l'ai fait moi j'aime faire un Rennes Paris 9 euros ouais j'ai fait un librage de Bordeaux 2 euros donc du coup c'est une alternative aussi il n'y a plus il y a une chose qu'on m'a dit ça pourrait être éventuellement le sujet alors Flixbus il est moins cher que Webus parce que Webus les 9 euros c'est à 18h ou à 6h du matin alors que Flixbus à 9 euros tu l'as aussi en pleine journée bien évidemment il faut réserver ton billet un petit peu à l'avance mais ça pourrait être une question à laquelle on pourrait en rediscuter un peu plus longuement sur un autre casse-coute mais ça fait partie des différentes choses parce que que j'ai fait en étant sur Rennes mais alors je vous pose la question on peut en parler maintenant on en reparlera lors d'un prochain casse-coute on en fera une émission spécifique est-ce qu'on est Paris-centrique ? est-ce que la France c'est Paris-centrique ? moi j'aimerais bien j'aimerais bien si vous avez envie de discuter là-dessus parce qu'effectivement je pense qu'on l'est mais il serait temps et même pas qu'il serait temps c'est qu'il existe d'autres choses qui se font en dehors de Paris et évidemment il faut arriver aussi à mettre la lumière notamment sur des initiatives qui se passent ailleurs c'est pour ça que là j'en profite moi par le guide des casse-coutes de parler de ce qui existe à Clermont parce qu'il se passe plein de choses beaucoup plus qu'à Paris enfin d'autant plus qu'à Paris donc la question la question de savoir si on est Paris-centrique pourrait être intéressant d'en débattre avec nous donc soit on en parle maintenant ou soit ça pourrait être tout à fait un sujet qu'on pourrait en parler d'un autre moment très intéressant Cédric mais le problème qu'il y a en fait c'est que bien sûr qu'il faut parler des autres villes c'est super ce qui se passe à Lyon à Lille à Clermont à Saint-Étienne oula j'ai fait une erreur pardon pas Saint-Étienne et d'autres mais en fait ce qui se passe le problème qu'il y a je pense par rapport à ça c'est qu'il n'y a qu'une ville en France aujourd'hui qui peut vraiment entrer en compétition avec le reste du monde et c'est Paris donc en fait moi la question que j'ai envie de poser c'est plutôt comment les autres villes françaises peuvent servir Paris d'une certaine manière et donc qu'on ait un écosystème plus français pour pouvoir attaquer l'écosystème californien ou d'autre même si je ne pense pas qu'il faille se comparer aux autres c'est à mon avis intéressant Paris est la seule ville monde qu'on ait en France donc c'est pour ça je pense que c'est intéressant qu'elle se développe et ça serait bien effectivement que les autres villes en profitent et donc la French Tech c'est super intéressant parce que ça développe d'autres villes et d'autres écosystèmes moi juste Rémi par rapport au fait que tu dises que tu n'es pas d'accord de comparer en fait les villes entre elles notamment Paris par rapport aux autres villes je ne suis pas d'accord avec ça parce que justement je me dis que le marché aujourd'hui Paris finalement tu l'as créé un peu dans le monde entier assez rapidement entre guillemets et du coup je trouve que justement c'est intéressant de savoir entre les différentes villes quel écosystème est le plus favorable après selon les secteurs évidemment selon les boîtes que tu veux monter si c'est une app si c'est une plateforme si c'est marketplace etc et du coup je pense que c'est intéressant à ce niveau là de comparer entre les villes justement les écosystèmes entre eux ah mais bien sûr oui oui ce que je voulais dire c'est que Paris si elle veut vraiment rentrer en compétition aujourd'hui Paris si tu regardes sur l'échiquier mondial elle doit être 4 ou 5ème mondiale aujourd'hui dans le monde des start-up avec le nouvel incubateur qu'on va avoir de Xavier Niel je pense qu'on va monter peut-être à la 3ème place on va être vraiment en frontal avec Londres et Berlin peut-être Stockholm également mais les autres écosystèmes ils sont importants Lyon, Rennes, Lille Lille est un superbe écosystème Nantes un super écosystème Lyon évidemment est un point central parce qu'ils sont bien positionnés au niveau européen et la question c'est est-ce qu'on essaie de rouler chacun pour soi ou est-ce qu'on est plus intelligent et on se sert les uns des autres je parle dans du bon sens du terme à ne pas se servir à mal pour pouvoir être plus grand tout ensemble c'est la question c'est certainement une des questions maintenant merci Miloud à très bientôt en fait la question qui peut aussi aller derrière derrière cette réflexion de savoir si on est paris-centrique est-ce que les autres villes doivent desservir Paris je comprends ton intention je comprends ce que tu veux dire Rémi mais personnellement dans quel sens on pourrait servir Paris mais en même temps en allant dans cette action de servir Paris on reste Paris santé et la question que je veux dire aussi c'est que comment l'inverse peut se produire parce qu'aujourd'hui combien de Parisiens osent sortir de Paris parce que hier et avant-hier il y avait le Salon des Entrepreneurs à Lyon il y avait la semaine dernière il y a eu cette semaine il y a eu pas cette semaine mais encore hier il y a eu l'inauguration du bivouac à Clermont-Ferrand et je ne pense pas qu'il y a eu des Parisiens qui ont fait le déplacement pour tu parlais de Lille tu parlais de Nantes voilà je me dis je me pose aussi cette question c'est est-ce que pour que ton événement en dehors de Paris puisse fonctionner pourrait-il pas qu'il commence la première édition à Paris pour que les Parisiens voient ce que c'est et après essayer de les faire sortir de Paris la question elle est là aussi à se poser mais c'est pas à Paris si tu veux c'est pas à Paris de débrouiller pour que les autres villes vivent tu vois ce que je veux dire c'est à nous quand je dis vous c'est nous en fait moi aussi c'est à nous de nous bouger les fesses je te donne un exemple tout bête ici dans la région PACA qui est une belle région mondialement connue on a de toutes les nationalités qui viennent ici en permanence c'est vraiment une région fabuleuse pour plein de raisons mais tu vois ça se tire la bourre comme dit Olivier en Auvergne-Rhône-Alpes parce que je connaîtrais dans cette région également je suis né à Lyon c'est que tu as Nice d'un côté tu as Cannes de l'autre tu as Sophie Antipolis qui est un hub technologique qui est très connu mondialement également où il y a des très grosses boîtes mondiales et chacun se tire la bourre alors qu'on est à côté on est dans un rayon d'une trentaine de kilomètres et au lieu de travailler ensemble Nice décide de créer sa propre vallée verte donc ce qu'on appelle la vallée éco-verte je ne sais plus le nom exact bref c'est une entreprise de la technologie alors juste à côté il y a déjà Sophia Antipolis qui est là depuis 30 ans et puis Cannes de son côté vient tirer la couverture à soi également ça n'a pas de sens Cannes, Nice et Sophia séparément n'ont aucune chance d'avoir un réel impact dans le monde par contre ensemble on a un pouvoir énorme et d'ailleurs je discutais avec quelqu'un qui bosse sur Monaco Monaco est une ville qui veut vraiment se développer qui aime la région PACA parce que c'est la position de Monaco est bizarre parce que c'est français sans être français c'est très lié à l'écosystème c'est sous protection français etc ils veulent absolument travailler avec les écosystèmes Nice Cannes etc mais ils ont du mal à le faire parce que chacun tire la couverture à soi et j'ai l'impression que Paris c'est exactement le même problème Lyon veut son truc alors c'est super Bordeaux veut son truc mais à aucun moment on s'est dit et c'est pour ça que la French Tech est intéressante même s'il y a des gens qui disent c'est du bullshit marketing blablabla moi je trouve que c'est intéressant parce que ça aide l'écosystème global francophone à se rassembler ça c'est une bonne nouvelle Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus tout à l'heure ? Ouais effectivement je suis d'accord que c'est que la priorité doit être donnée au fait de se rassembler et d'une de ses forces surtout surtout que voilà aujourd'hui on a quand même des réseaux qui sont mis en place on a Fixbus où on peut rapidement aller d'une ville à l'autre rien que ça déjà c'est un truc qui permet voilà aux gens de se rapprocher et finalement d'unir comme tu dis Cannes et que ce soit plus facile en fait d'unir ses forces plutôt que de se tirer à l'étrange entre les différentes villes donc je pense qu'on a que à gagner en faisant ça et effectivement l'union fait la force de toute façon ça dans le monde des start-up il faut de toute façon des ressources et on sait que de toute façon il faut des ressources humaines des ressources financières des ressources de compétence donc il faut de toute façon s'unir pour être plus fort et pour pouvoir pas forcément concurrencer d'autres écosystèmes mais en tout cas avoir une force qui soit importante pour que les gens puissent venir à toi et être finalement comme un aimant pour pousser les gens à venir et à se créer et à se développer dans ton écosystème je pense donc pour continuer dans cette avancée et d'essayer vraiment de manière globale à impulser un vrai écosystème français à travers tous ces petits micro écosystèmes qui existent à travers tout d'un point de vue sur le territoire qu'est-ce qui pourrait être impulsé est-ce qu'il faudrait développer encore plus ces réseaux de transport de manière à pouvoir impulser encore plus les gens à interagir d'un écosystème à l'autre est-ce qu'il faudrait répartir une enveloppe financière de subvention d'argent de manière à la rééquilibrer à une manière à vraiment est-ce que l'ensemble des écosystèmes bougent dans le même sens et qui ont pour but quand même d'impulser le mouvement à créer un vrai écosystème à la française parce qu'effectivement pour le moment il y a l'air d'avoir plein de choses qui se font partout en France chacun essaye quand même malgré tout de tirer la couverture sur soi donc dans le fond on n'est peut-être pas paris-centrique dans la pensée même si on l'est dans l'action les questions qui peuvent aussi se poser elles sont là c'est qu'à ce jour effectivement on va porter de l'intention parce qu'à Paris il y a Xavier Niel qui arrive avec son avec son espace de co-working enfin avec toutes les initiatives aussi il y a qui le met en place mais à côté de ça comme le disait aussi Olivier dans le chat du côté de Grenoble il se passe des choses comme tu l'as dit du côté de Cannes du côté de Nice également moi enfin quelles seraient selon vous les initiatives parce qu'il doit quand même en avoir de manière à vraiment impulser à ce qu'il y ait un réseau qui fonctionne à travers ces écosystèmes et qu'en gros au final ils n'en passent qu'un au lieu que chacun se tire comme ça la couverture sur soi parce qu'on a tendance à de l'argent qui est perdu et du temps qui est gaspillé ouais alors tout ce qui est réseau tout ce qui est financement je ne saurais pas répondre honnêtement je ne sais pas je pense qu'évidemment que ça aiderait de toute façon en fait moi j'ai une autre question c'est de savoir est-ce que finalement ce n'est pas un problème de centrer en fait des compétences à un endroit c'est-à-dire par exemple d'avoir un écosystème qui soit très porté sur un secteur par exemple le secteur du tourisme ou le secteur de je ne sais pas est-ce que le fait de spécialiser un écosystème dans un secteur fait que justement ça ne faciliterait pas la venue de start-up et la venue de potentiel à ce niveau-là je ne sais pas c'est une question et je pense que ça marcherait bien c'est ce qui est en cours en fait si tu regardes la French Tech par exemple je sais que Limoges est en train de proposer sa candidature et d'autres villes parce qu'il y a eu un premier batch de villes qui ont été sélectionnées qu'on connaît tous les grandes villes principalement les grandes villes et en fait l'objectif c'est justement de faire comme des pôles de l'argent qu'on avait fait sur les entreprises classiques c'est-à-dire voilà Limoges va se positionner sur par exemple l'électricité parce qu'on le sait très peu mais Limoges a l'un des numéros mondiaux dans l'électricité qui s'appelle Le Grand on est également très fort dans tout ce qui est domotique à Guéret qui est pourtant une toute petite ville fin fond de la Creuse et qui est au top dans la domotique donc ils veulent se lancer sur ces deux métiers-là pardon Niseric ? c'est à côté de chez moi ? bah oui tu connais bien donc voilà ces deux villes-là ont vraiment des gros atouts là-dessus donc elles vont essayer de poser leur candidature là-dessus et donc de faire venir un maximum d'entreprises de toute la France peut-être même de l'étranger sur le sol limousin pour développer cette compétence-là Paris évidemment Paris est beaucoup plus généraliste parce qu'ils ont la possibilité de faire à peu près tout et n'importe quoi mais ils vont quand même se concentrer sur les apps mobiles sur la mode le luxe là où Paris est vraiment au top niveau mais oui les écosystèmes essayent de faire ça je pense que c'est une très bonne idée par contre tout à l'heure tu as parlé de subventions j'ai failli tomber de ma chaise Cédric je t'explique pourquoi dans le monde des startups je pense que la subvention est justement ce qu'il ne faut pas et jamais pourquoi ? parce que la subvention c'est antinomique avec le monde des startups pour moi les villes si elles veulent se développer il faut qu'elles se prennent en main qu'elles y aillent et c'est pas l'argent qui va changer les choses c'est l'action c'est l'envie c'est la motivation bien entendu qu'elles sont inondées d'argent ça peut être intéressant et encore j'en suis même pas certain parce que quand on voit comment l'argent est utilisé des fois tu vois de quoi je parle par contre oui si l'argent est bien utilisé si des vrais entrepreneurs ont la possibilité d'utiliser et de de faire des bonnes sélections d'entreprises et d'investir au bon endroit pourquoi pas mais c'est ce qui est prévu avec la French Tech il y a 200 millions d'euros qui est prévu qui va être dispatché dans les différentes villes je sais pas à quelle hauteur encore c'est en cours de discussion mais c'est ce qui est tout à fait prévu après ça prend du temps quand tu dis que je pense qu'on perd du temps moi je pense pas qu'on perde du temps parce que les villes quand même ils vont à fond après c'est l'organisation qui elle prend du temps et je pense que c'est normal tu regardes même aux US ils ont la même problématique aux US il y a de plus en plus d'entreprises qui décident de quitter San Francisco la région de la vallée parce que les développeurs sont trop chers parce qu'on peut plus y vivre c'est trop cher ils partent à New York ils comprennent qu'à New York il y a des financiers puisque c'est une des plus grandes places financières mondiales après Londres et donc voilà c'est exactement la même situation et je pense que nous on a tout à gagner ici moi je vois vraiment des belles choses en même temps je ne me fais pas de soucis et on verra ce qui va se passer et oui Grenoble Lille Nantes L'Auvergne Lille-Bousin tout essaye de se bouger dans le bon sens en même temps exactement tout à fait non mais c'est vrai voilà voilà est-ce qu'éventuellement vous avez des questions pour les personnes qui sont encore présentes avec nous pardon durant cette dernière demi-heure de direct c'est le moment de prendre la parole là on vient de parler de Paris Centrique mais si vous avez tout à fait d'autres sujets sur lesquels vous auriez envie de débattre avec nous n'hésitez surtout pas il y a un siège de disponible venez nous rejoindre pour cette dernière demi-heure sinon on va rendre l'antenne et on se retrouvera à vendredi prochain mais c'est l'occasion justement de la libre-antenne de pouvoir je vais laisser ma place du coup Cédric je te remercie de m'avoir donné l'opportunité bonne journée à vous parce qu'il faut que j'aille manger un bout là sinon je vais tomber à plus merci à tous et à bientôt ciao allez on reste deux trois petites minutes avec vous je vais en profiter pour vous redonner les dates pour les prochaines sessions si tu as une info à partager n'hésite pas à le faire une info pas particulièrement Entrepreneur et moi continue le podcast continue donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur iTunes ou d'autres plateformes d'autres applications pour me suivre et voilà et sinon moi je lance une autre activité en fait de community management pour les startups donc voilà ça marche ça marche plutôt bien j'ai de très bons retours donc j'avance très bien et voilà ok il faudrait qu'on en discute en off de cette nouvelle activité voir ce qui peut émerger de cette conversation ok ok sinon on se retrouve vendredi prochain même heure à midi pour le prochain Casse-Croûte de Cédric je serai avec Vincent le musicien on fera une spéciale fête de la musique et n'oubliez surtout pas le 22 juillet l'émission spéciale prise de parole en public avec Jérôme Oireau et David Zéninck d'ici là portez-vous bien passez un excellent week-end et à très bientôt bye bye merci à tous et à très bientôt merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt